Il était baptisé par les médias sénégalais le ministre du ciel et de la terre. Karim Ouad était sous la présidence de son père l'une des personnalités les plus puissantes du pays. A l'époque, il a pu contrôler jusqu'à cinq ministères. L'ancien ministre en détention depuis 2013 a été reconnu coupable d'enrichissement illicité de corruption. Il écope de six ans de prison ferme et de 209 millions d'euros d'amende. Un verdict attendu qui compromet sans doute ses ambitions politiques. Ce week-end, son parti, le parti démocratique sénégalais, annonçait sa candidature pour la prochaine présidentielle. Une candidature officialisée par son père, l'ancien chef de l'Etat. Le parti a donc choisi son candidat. Le parti a choisi Karim Ouad comme son candidat à la prochaine élection présidentielle. Pas de hasard du calendrier pour ses opposants. Cette candidature officialisée à trois jours du verdict a pour but de donner une dimension politique à l'affaire judiciaire. Les partisans de Karim Ouad crient d'ailleurs au scandale. Le président Makissa, le successeur d'Abdoulaye Ouad, a averti. Son gouvernement ne tolérera aucune tentative de déstabilisation du pays à l'annonce du verdict.